En mars 2020, à l'aube de la pandémie mondiale, nous étions loin de nous imaginer ce qui nous attendait. 11 des 12 maires de 50 ans en Yvelines ont uni leurs forces et ont tout de suite mis en place un centre de dépistage massif au Vélodrome National. On n'est pas à l'heure des états d'âme, c'est quasiment une guerre sanitaire cette histoire. C'est mondial, on est sur une hypothèse de 2 à 6 millions de morts. À contre-courant, 50 ans en Yvelines a été la première collectivité à déployer un vaccinodrome. Avec le soutien et la confiance de ses partenaires, l'Agence régionale de santé, la région Île-de-France et le département des Yvelines, cette action rapide, puissante et efficace a très vite fait parler d'elle, y compris à l'international. On a une image assez étonnante à vous montrer. On est en direct, en duplex d'un vaccinodrome qui est en fait dans un Vélodrome à 50 ans en Yvelines. Ah bah oui, on voit les vélos derrière, c'est assez surréaliste. On a une équipe aujourd'hui qui fait entre 500 et 600 personnes, infirmiers, médecins, administratifs, personnels de sécurité. Donc tout est bien huilé aujourd'hui, on est prêt bien sûr à accélérer encore un peu plus. Dans ce vaccinodrome, on se prépare donc à recevoir toujours plus de patients. À Saint-Quentin-en-Yvelines, symbole de l'accélération de cette campagne, on va vacciner jusqu'à minuit. Une véritable accélération à l'image des vélos qui passent. 1800 injections par jour. Près de 2500 injections par jour. On est à 3000 par jour aujourd'hui par exemple. Dans le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, la vaccination tourne à plein régime. Grâce à ce dispositif hors normes, près de 350 000 personnes ont été vaccinées en un temps record. Et c'est avec vous qui avez risqué votre vie pour en sauver d'autres. Vous, les agents de Saint-Quentin-en-Yvelines, le personnel médical, les pompiers, la sécurité et les équipes techniques, que nous avons accompli cet exploit et sauvé des vies. Pour avoir fait bouger la France et pour son exemplarité, Saint-Quentin-en-Yvelines a été récompensé parmi les 1800 vaccinodromes de France par le prix des trophées des territoires. Merci à tous pour votre engagement, dont les générations futures se souviendront. Un bel état d'esprit, une belle leçon qui montre bien que, dans des crises exceptionnelles, les Français ont des comportements exceptionnels. Et c'est plutôt rassurant sur le genre humain. Sous-titrage Société Radio-Canada